alors bien sûr il vous faudra des carottes de la cannelle de la farine de riz du lait de soja du sucre qu'est ce que j'ai dit oui du site du jus de citron ou du jus d'orange et des amandes vous avez besoin d'un cul de poule et un fouet donc on va verser la farine on va verser le sucre on va mettre la cuillère à café de cannelle et puis j'ai oublié quelque chose dans la vidéo quelque chose quand même très important autrement ça va pas bon et voilà j'ai oublié la poudre à lever donc ça c'est capital j'ai vraiment failli la zapper donc voilà poudre à lever sans gluten ok ça se trouve dans tous les magasins au bio voilà donc on met ça là ok on remue j'aurais dû si voilà je me respecte j'aurais dû s'amuser la farine et par les équipes sucre mais je l'ai failli voilà je ne suis pas très très sérieuse mais je suis toujours très 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 si voilà une fois que j'ai remué je mets le lait je remue je souhaite façon déjà très très bon la cannelle j'espère que vous voyez bien vous voyez bien voilà je vais faire un émultifiant vous allez voir alors moi je mets du jus de citron mon goût c'est toujours du jus d'orange mais moi je mets toujours du jus de citron voilà un jus de citron et sa mousse je vais mettre mes carottes et les amandes voilà alors évidemment on peut mettre un peu plus de carottes un peu plus d'amandes voilà je remue tout ça ça vous le mettez au four vous avez bien fait chauffer votre four à 210 vous le descendez à 180, 190 ça dépend de la façon dont votre four chauffe et vous le mettez ou dans un moule à kef ou dans des petits moules pour faire comme des petits financiers mais voilà c'est tout hein c'est prêt il n'y a plus qu'à mettre et ça vous le cuisez moi je le laisse bien entre 35 et 40 minutes je mets une lame de couteau dedans pour savoir si c'est bien cuit j'aime bien quand c'est un gâteau est prêt facile non et voilà ce que ça donne tout simplement voilà moi je le fais empalé je trouve ça très très sympa voilà donc sous le moule je mets de l'huile de coco par contre pour pas que ça colle ou si vous n'avez pas d'huile de coco carrément de l'huile d'olive voilà mais j'espère que cette recette vous aura plu et puis ben écoutez j'en ferai d'autres que ce soit cuit ou cru mais plus les beaux jours vont arriver plus on sera sur du cru